Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un tableau pour accrocher le dessin des enfants donc ici j'ai acheté une toile à action à 5 euros 99 75 cm par 1 mètre 15 on va peindre cette toile en gris pour nous mais vous vous peignez de la couleur que vous voulez c'est pour être assorti à notre intérieur une fois que vous avez peint votre toile vous prenez dans un cabinet comme ça que j'ai acheté chez action on trouve à action j'ai pris deux feuilles comme ça les mêmes motifs voilà des petites fleurs que je vais mettre dans les angles pour faire comme des protège points dans du carton je me fais un gabarit donc comment je fais mon gabarit je prends une feuille comme ça dans mon carton je trace l'angle comme ça ensuite voyez si je le pose on n'est fait qu'une seule partie comme ça je suis sûr d'être symétrique tracé ma diagonale avant pour savoir où je dois m'arrêter de trace ma forme je la découpe et comme ça je fais une partie comme ça l'autre partie dans l'autre sens comme ça je suis sûr d'avoir exactement la même courbure je découpe et une fois que je découpe voici à quoi ça ressemble et ça je vais le coller à l'aide de la colle blanche dans les angles pour pouvoir faire comme un coin de tableau j'oublie pas de rabattre au niveau de l'aile qui est ici une fois que c'est fait voilà comment ça rend donc j'ai fait mes quatre coins deux différents un ici un ici ce sont les mêmes et celui là celui là ce sont les mêmes parce que je n'avais pas quatre fois les mêmes motifs ensuite pour accrocher nos dessins je vais accrocher une petite cordelette comme ça en sapin on peut prendre n'importe quelle corde je vais venir m'accrocher comme ça sur le côté et à l'aide d'une agrapeuse murale je vais l'agraper dans le montant en bois du tableau pour plus de propreté je vais l'agraper par derrière donc on va retourner le tableau et l'agraper sur le montant en bois derrière voilà je l'agrafe donc je calcule bien à quel centimètre je le mets donc là j'ai mis 10 cm et je vais faire la même chose de l'autre côté pour accrocher le dessin ensuite sur le fil vous avez l'option d'acheter soit une petite pince à linge grande comme ça je les ai achetées chez action je voulais payer 60 centimes quelque chose comme ça donc ça se situait dans un sac comme ça il y en a plusieurs il y en a 15 dedans ou alors vous avez l'option de prendre des petites pince pocodyl soit en barrette à cheveux et vous collez quelque chose dessus si votre petite fille aime beaucoup l'unique et l'un des noges vous collez quelque chose dessus ou alors ça se vend avec des papillons on en trouve assez facilement donc voilà moi j'ai ces deux options là soit les petites pinces à linge vous pouvez même prendre des grandes pinces à linge mais je trouvais que ça faisait plus plus joli les petites pinces à linge ou des petits papillons comme ça une autre idée aussi on aurait pu coller la photo dessus par exemple comme ça si vous avez plusieurs enfants vous êtes nourrice ou vous êtes une famille nombreuse comme nous où vous avez tout simplement deux enfants par exemple vous pouvez mettre la photo comme ça quand vous mettez le dessin l'enfant reconnaîtra son dessin bien évidemment mais verra aussi que vous voyez qu'à sa petite photo ça peut être une petite touche sympathique et voilà ce que ça donne une fois fini et voilà on peut accrocher quelques dessins d'enfant j'ai pas tout mis parce que pour l'instant j'en ai pas d'autre ce tuto vous a plu si vous allez reproduire chez vous je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire pour me le dire vous pouvez laisser un petit pouce en l'air ça me fera plaisir et ça me fera remonter dans les statistiques pour que plus de personnes voient mes vidéos je vous remercie je vous fais des gros bisous et dans un prochain tuto bye